Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Trésor et Tempo, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire la vidéo parce que j'ai perdu mon introduction. J'ai effacé sans m'en rendre compte. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté les choses de maman. C'est vrai, on a tout acheté. Je vais vous montrer ce que moi, personnellement, j'achète et que j'amène à la maternité quand je veux accoucher. Pour que, par exemple, si vous voulez acheter pareillement, faites-le. La seule chose qu'on n'a pas pu prendre, si on a pris les choses de bébé, les lotions de bébé et tout, la seule chose qu'on n'a pas pu prendre, c'est l'eau de colonne de bébé. Non, c'est non pas dans la caméra. Ah, toi aussi! L'eau de colonne de bébé, la poudre de bébé et aussi le presse-lait pour moi parce qu'il me faut aussi le presse-lait. Et des sévets hygiéniques pour moi également. On va prendre le moment venu. Ok, là, on s'est dit une fois dans le magasin. Quand on était en train de faire cette introduction, on était d'ailleurs déjà à se diriger vers le magasin. Qu'est-ce que mon mari me dit? Il dit, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on achète les choses que pour la femme, pour la femme? Je lui ai dit que, papa, donc, si tu veux qu'on achète aussi les choses pour toi quand tu vas accoucher. De toute façon, tu vas accoucher quand? Et si tu portais la grossesse, ça, c'est le jour où tu vas acheter les choses pour nous, pour moi et pour le bébé. Il dit, pourquoi on ne prend pas quelque chose pour nous? Je lui ai dit, non, on ne prend rien pour toi parce que c'est un autre honneur. Et il y a aussi le cadeau de naissance qui va venir après. Il s'est mis à se moquer de moi. Donc, on se dit une fois dans la boutique. On se dit à tout à l'heure. Dans la famille, on va prendre les couches de 3 à 8 kg. Comme vous voyez là, 3 à 8 kg. C'est grand, hein? C'est sur 9, 10 couches. Après, c'est là. Les lingettes, là, je crois qu'on va prendre le jour, quelques jours avant d'aller à l'hôpital. On laisse les lingettes, non, chérie. On laisse ça. La famille, voici le produit de bébé, le body lotion pour le corps. Et ça, c'est deux en noms, shampoing et cheveux. C'est un produit venu d'Espagne et on voit beaucoup de personnes l'utilisent. Donc, c'est bien. On va le prendre pour notre bébé. Et pour ceux qui connaissent ce produit, laissez en commentaire la famille. Pour ceux qui connaissent aussi ça, vous pouvez aussi partager. Végez-vous, ton expérience, avais-nous en quelque sorte. Oui. Donc, on va prendre ça, chérie. Mais tu peux mettre ça, ça va tout. Dans la famille, on continue avec la gamme. On prend son huile de corps. Son huile de corps. Et ça, c'est pour éviter qu'elle n'ait des problèmes. Même, vous savez, quand on met la couche après, il y a des rejets aux fesses là. Donc, on a pris la gamme entière de Bador pour le bébé. Parce que la dernière fois, on avait pris Johnson pour Nancy. Et ça ne nous a pas trop plu parce qu'elle a eu des problèmes de peau. Donc, on va essayer cette gamme-ci. On voit beaucoup de personnes prendre cela. Donc, et ça ne contient pas d'ingrédients forts. Vous voyez, une personne ne contient pas d'ingrédients forts. Donc, on va prendre, on a pris toute la gamme. Voici le produit de bébé pour ses cheveux. C'est l'huile, c'est le almond oil. Je ne sais pas comment on appelle en français. Mais je sais que c'est très bien. Donc, ça, c'est pour huiler ses cheveux après le bain. Je vais rester pré-aimé là-bas, pardon. C'est comme valise de maternité. C'est cette valise de maternité que j'ai trouvée jolie. C'est très jolie, donc. C'est comme ça. On ferme comme ça. C'est très jolie. On va prendre ça. Pas besoin de grand-chose. Et encore de l'intérieur pour arrêter comme ça. Donc, regardez un peu la taille. Moins, ça va suffire. Ça va suffire. Bon, la famille, j'aimerais vous demander quelque chose. Je me rappelle quand maman était là. Elle avait donné la douche de l'enfant à l'hôpital. Ça veut dire que pour aller à l'hôpital, on va prendre le lait de l'enfant. Oui, OK. Donc, on va prendre la valise et tout. Et on va continuer avec nos achats. La famille. Voici mon avis d'entrée à l'hôpital. Voici mon avis d'entrée. C'est long. C'est pas si long que ça, mais c'est long. Parce que j'aurai encore le long ventre. Vous voyez. C'est vraiment joli. J'ai pris une robe que je peux porter même après avoir accouché. C'est très joli. Vous allez voir sur moi le jour où je vais aller accoucher. Et ça, c'est mon habit de sortie. Un peu sexy, court. Mais j'ai pris des habits ouverts comme ça pour que je puisse allaiter facilement. Et la matière est jolie. C'est joli, en fait. Et vous allez aussi voir le jour où je vais sortir de l'hôpital. Regardez comment c'est beau. Là, vous pouvez... Ça, c'est une robe où vous pouvez mettre même pour aller en soirée. Mon chéri a choisi ceci. Je pourrais ne pas aller à l'hôpital avec. Cher, je ne vais pas à l'hôpital avec. Vous ne voulez pas dire que il y aura le froid de temps en temps. Oui, oui. Donc, je peux toujours aller à l'hôpital avec s'il y a l'espace dans mon sac. Parce que, si j'accouche pas à 6h-1, j'aurai juste deux jours à l'hôpital. C'est ça, non ? Deux à trois jours. Si tout se passe bien. C'est pas comme mon accouchement est passé où j'ai fait sept jours à l'hôpital. Donc, c'est juste ce qui se passe bien. Prends, maman, prends ma chérie. Prends, porteux. Si tout se passe bien, j'aurai deux à trois jours à l'hôpital. Donc, c'est toujours bien de prendre autant d'habits tant que ça peut entrer dans notre sac. Donc, c'est ça la famille. Cherie, tu as une musique. On se va à la maison. Je vais à la maison. C'est une babouche en même temps. Je peux sortir. Et l'hôpital en même temps. Parce que j'ai une que je vais entrer avec. En même temps, je peux me la mettre. Donc, pour l'entrée, c'est à part. Pour la sortie, c'est à part. Oui. Oui. Tant que tu tombes aussi enceinte. Mais de vous. On va au sâchier d'avantage. Même aussi enceinte non. Non, le prochain, maman, je vais te mettre. Moi, je suis enceinte et je ne suis pas tombé. Même enceinte, je veux tomber. La famille, il y a Nancy qui peut faire. Elle enlève la chaude sa babouche. Tu fais quoi, là, Nancy? Moi, là. Hein? Moi, là. Tu fais quoi comme ça? Je vais. Nancy, elle a enlevé sa chaude avant de mesurer sa... Ça, là, ce n'est pas ta pointure, Nancy. Ça, ce n'est pas ta pointure. Ce n'est plus grand que... Tu as sa chaude avant qu'elle a enlevé la famille. Ce n'est pas ta pointure avant, maman. Elle enlève, elle veut changer. Elle veut mesurer. Comme tout le monde. Elle fait ce que sa mère a fait. La famille, comme toujours, pour aller en salle de maternité, il faudra toujours prendre des trucs de taille haute. Comme ça, parce que quand vous finissez d'accoucher, que ce soit par voie normale ou bien par césarienne, quand vous mettez le pied, vous n'avez pas l'équilibre. Vous sentez que votre corps n'a pas l'équilibre. Vous êtes comme un nouveau-né. Du coup, quand vous mettez un truc de taille haute qui s'est passé, c'est même ce que mon docteur, le sage-femme, avait dit. Parce que quand vous mettez, ça arrête vos intestins, ça arrête vos organes, puisque vous êtes en pleine action, puisque vos organes sont en train de descendre, ça arrête et puis ça vous focalise, vous mâchez plus facilement. C'est pour ça que je vais prendre du vin, en prendre trois. Ça, c'est quoi ici? Le truc que nous avons, ça sert à quoi? C'est pour augmenter les fesses. Toutes les filles que tu vois, on n'a pas les même. Oh, les fausses fesses, maman. Tu vois que quand on vend, on reproduit, on regarde le vin, c'est ça pour augmenter les fesses, pour augmenter les fesses. Oh non, là, c'est pas assortu. Pour augmenter les fesses pour augmenter les fesses. Oui, oui, bien sûr. Hum, pour augmenter les fesses. Mais moi, je n'aurais pas besoin, j'ai regardé les fesses, naturellement. C'est pas parce que mon vin, c'est sorti, qu'on ne voit pas mes fesses. Attends, ça accouche. Ça aussi, c'est aussi pour augmenter les fesses. C'est ça que les filles de race, ça, c'est ça qui est bombé en haut partout là-bas. Même les filles africaines portées. Je vous connais plusieurs amis qui ont ça dans leur... La famille, dites-moi si vous avez ça dans votre dressing. Donc Dieu était bête pour vous, la quantité qu'il vous a donné là. Donc, quand tu vois, c'est comme le chemin de fer. Bon, je vais prendre les trucs taille. Je vais commencer par prendre d'abord ceci, parce que quand je vois ça, la taille est petite. Et là, ça va me serrer le bas du ventre. Donc, je préfère prendre ça. Je suis venu pour toi, quoi. Bon, je vais prendre ça. Même jusqu'alors. Je préfère prendre ça. Comme ça, ça va m'arriver ici. Et aussi, c'est grand pour pouvoir mettre des servites hygiéniques. Ok. La taille est bonne. Je vais prendre cette couverture. Tout ça, c'est juste en noir. Pourtant, moi, j'aime pas trop le noir. Il faut être en noir. Ça, là aussi, est bien. Mais j'ai l'impression que ça va pas bien, arrêter le ventre. Je vais prendre ça. Et je vais prendre ça. Parce que ça vient avec le servent. Croyez un peu, non? Ça vient de dire de m'avoir le servent. Je vais prendre ça. Et ici, un livre pour ne pas appeler le bas du ventre. Je crois que ça, c'est ma taille. C'est ma taille, ici. C'est ma taille, là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Un peu de ça. Ça, là, est mieux parce que ça laisse passer l'air. Je vais prendre ça. Dans la famille, j'ai pris cette couleur. Ça va bien arrêter mon ventre à la maternité. J'ai aussi pris cette couleur qui est très jolie. Et aussi, ça strèche. Regardez, ça va bien prendre mon ventre. J'ai aussi pris la noire. Et j'ai aussi pris un servent. On va aller au niveau des servent. Parce qu'ils m'ont fait aussi une servent. Ma servent hygiénique et tout. C'est bon. Je ne vais plus jamais sortir jusqu'à ce que je vais accoucher. C'est mieux. C'est bien, il va. J'ai encore craqué sur ces ensembles, c'est pour bébé. Je sais, on appelle ça juste le corps. Je ne sais pas. Tu me mets en commentaire. Tu vas faire moufler. Je ne sais pas où. Donc, j'en ai pour trois. Regardez comment c'est joli. J'en ai pour trois encore pour bébé. Parce qu'il faut ça en pleine quantité pour un enfant. Et j'ai aussi pris cette servite. Regardez. Joli la matière de ça. C'est vraiment joli. Et la couleur, j'aime. J'adore. Ça, c'est pour la maternité. Pour aller à l'hôpital, en fait. Ok. Et pour l'enfant, on va prendre une là-bas, en bas. Comme servite d'enfant, on va prendre deux servite. Cette couleur. Et peut-être celle-ci. Ou bien celle-ci. Oui, celle-ci, elle est jouée. On va prendre les deux ici. Pour l'enfant, pour le bébé. On va amener les deux à la maternité. La famille, depuis le matin que je suis sortie, qu'on est sortie pour faire les achats. Regardez l'heure qu'il est. On est toujours d'ailleurs pour faire les achats. Et il y a une chose qu'on a oublié, mais c'est vêté hygiénique pour la maternité. Mais il va prendre ça le moins venu. Parce que là, je ne peux plus retourner au supermarché. Donc on est presque à la maison. On a juste à aller dans une rue et puis on est à la maison. Je suis fatiguée. Si vraiment, si vraiment ma âgée faisait en sorte qu'une femme accouche normalement là. C'est que moi là, c'est que j'ai accouché Nantie normalement. Parce que je mange tellement en fin de grossesse. Je mange tellement. Je vous assure, mais ce n'est pas évident. On dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. Cette fois-ci, je ne vais pas essayer de trop insister là-dessus. Parce que j'avais incité ce loup de Nantie. J'ai failli perdre la vie vraiment. Donc cette fois-ci, comment dire, ça sort comme ça sort. Il faut juste que je sois en vie et l'enfant aussi sois en vie. Voyez un peu. Ce n'est pas évident dans ce pays. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a aussi une chose, c'est que... Ici là, vraiment, c'est un pays... C'est bien. Mais l'argent, ça vient comme ça part. Ça dit que tout est cher ici. Comment ceux qui sont ici savent déjà. Tout est cher. J'avais vu un commentaire qui disait... J'ai une personne qui ne me commande jamais. Qui disait... Je prie que vos prochains projets soient d'avoir une voiture. Je ne suis pas du genre... Le genre de personne à me dire que... Il faudrait forcément que j'ai une voiture. Il faudrait forcément que j'ai quelque chose. Il y a des gens ici là... Il y a des gens que je connais, même au Cameroun. Il y a des gens que je connais qui vont... L'argent qu'ils auront entre leurs mains, ils vont avoir peut-être une voiture. Ensuite, peut-être, ils vont chercher à louer un espace ou bien à acheter un espace qui les dépasse. Et puis, deux ans après ou trois ans après, ils n'auront plus de l'argent dans leur poche. Vous voyez un peu de quoi je parle. C'est-à-dire que dans ce pays, quand vous avez une voiture, les parkings sont payants. Les parkings sont payants. C'est-à-dire que vous avez la voiture et par mois, vous payez encore cette voiture. Et peu importe si vous avez pris une maison avec parking, vous allez payer. Vous voyez un peu, vous allez payer le parking. On n'achète pas la voiture pour venir vivre en location. N'achetez jamais une voiture si vous n'êtes pas propriétaire ou bien si vous n'êtes pas à un certain niveau stable de votre vie. Ça va faire en sorte que l'essentiel, même par exemple, bientôt je vais accoucher. Bientôt, il y aura un nouveau bébé. Il y a un insqué là. Et ici, tout se fait pour cash. Donc, ça va faire en sorte que je pourrais accoucher sans problème. Parce qu'il y a peut-être des économies pour que je puisse accoucher. Ou bien que si peut-être je tombe malade, ou bien l'insistant malade, il y aura des économies pour payer son hôpital qui est cher ici. Vous voyez un peu. Il ne faut pas vivre du jour au lendemain parce qu'il faut forcément se dire qu'il faut avoir la voiture, il faut avoir la maison. Le temps de toutes choses arrive. C'est ce que je dis toujours aux proches. Le temps de toutes choses arrive. Il ne faut pas se précipiter dans la vie. Et même si bientôt on aura deux enfants et qu'on reste toujours dans Dubaï, ça pourra se faire parce qu'il faudra se déplacer avec les enfants. Mais si on prévoit ne pas peut-être être qu'à Dubaï pour les études de Nancy, peut-être d'ici quelques années, peut-être qu'on préférera le faire là où Nancy va fréquenter. Là où Nancy va fréquenter pendant des années, des années. Et le bébé aussi va fréquenter pendant des années. Donc là où on va plus s'asseoir ici, il arrive qu'on va continuer, qu'on va s'installer ici. Si on trouve un moyen que Nancy fréquente ici, sans qu'on ne paye de grosses fortunes. Là, on pourra s'asseoir et dire que non, voici là où nos enfants vont grandir. Entre temps, avant peut-être de finir l'école primaire, pour aller peut-être en Afrique, dans quelques années, on pourra s'asseoir, se stabiliser, prendre peut-être une grande maison, et une voiture, tout ça là. On pourra faire tout ça là parce qu'on sait qu'on va se déplacer avec les enfants ici. Mais s'il arrive qu'on ne trouve pas d'école qui est un peu abordable ici, et qu'on va aller dans un autre pays. La seule chose à faire, c'est d'arriver là-bas, avant de s'installer, de ne pas courir dans la vie en fait. Je crois un peu de quoi je parle. Parce que je sais que souvent c'est une manière de parler, mais on ne court pas dans la vie. C'est toujours bien que c'est mieux de rester, et puis quand tu vas sortir, tu appelles ton Uber. Tu appelles ton Uber, ton Uber vient de te déplacer, peut-être tu fais la journée, ou bien, comme on fait souvent. Tu fais ça, tu quittes dessus. Vous voyez un peu de quoi je parle. J'espère que vous m'avez écouté. Donc, je parle comme une bameleke, c'est une ethnie de chez nous. Parce qu'il y a des ethnies chez nous, là-bas au Cameroun, tu vas aller voir les grosses voitures, de paraître et tout. Mais, quand il y a un souci, ils ne peuvent pas sortir de l'argent pour gérer ce souci. Soit ils sont encore en location. Vous voyez un peu. Là, vous portez une grosse voiture, vous portez rester en location avec vos Cameroun. Ça se fait. Ça se fait. Soit tu vas voir quelqu'un qui dépense beaucoup sur sa voiture, mais s'il y a un problème peut-être d'un million, de deux millions de francs, etc. Enfin, si peut-être qu'il faut faire une opération urgente, il n'y aura pas l'argent. Il ne faut jamais faire cette erreur. Allez face à face. C'est ce que je dis toujours. Donc, ce commentaire, c'est une personne qui n'a jamais commenté. La personne m'a encore écrit en eBay. Vous me dites cela, j'ai répondu à cette personne, mais j'ai tenu aussi à reprendre ici. J'ai répondu à cette personne en disant, mais on partage notre vie. Je ne sais pas façon, on partage notre vie que, je ne sais pas comment expliquer. Je ne trouve pas le mot en fait. Parce que la personne m'a écrit en eBay en me disant, pourquoi vous n'achetez pas une voiture ? Mais bientôt, il y aura un nouveau bébé. Mais j'ai failli lui demander, mais envoie l'argent, il peut en acheter une voiture. Il a fallu lui demander, mais là où tu es là, 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 là. Donc, je te dis que comme on n'a pas de voiture, on n'est pas des gens. Ça dit que on n'est pas des gens en fait. Viens à Dubaï. Peut-être laisse le pays là où tu es là, avec les allocations peut-être familiales ou bien avec les avantages que tu as, les avantages qui sont sociales. Viens à Dubaï, fais des enfants, vis avec, je vois, achète la voiture, vis, je vais voir. Parce que ce n'est pas que le palais, il faut venir à Dubaï et puis tu vas rester dans une maison un peu, un peu grande. Il n'y a pas de Santéville, regardez. Il n'y a pas de Santéville, je ne parle pas des endroits reculés. Viens au Santéville, prends la maison, aides aux enfants, il faut gérer les frais d'accouchement. J'ai mangé tout, tout, tout. Là, on nous retient tout, tout, tout. Et en tant que jeune couple, on n'a même pas encore 40 ans. Personne de nous n'a encore 40 ans. On vient de se rencontrer. Achète encore la voiture, tu mets dessus. Ici à Dubaï, la voiture, moi je suis ici, mais le parking c'est quelque chose. Donc, fais tout ça là. Et puis je vais voir. Il ne faut pas seulement rester derrière les écrans. Et puis écrire, écrire, écrire. Chacun n'est pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Chacun n'est pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Et ce n'est pas tout le monde qui a la voiture qui veut dire stabilité. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui veut dire stabilité. Non, non, ce n'est pas ça. Stabilité, ça veut dire ne jamais avoir faim. Et prendre son de ton enfant. ou bien s'il y a une situation d'urgence où il faut sortir de l'avant, il faut sortir. Donc, c'est comme ça qu'on fait Nulebamleke. On ne court pas. On va pas à pas et sûrement. Voilà. Je t'ai dit à répondre à cette question. Moi, personnellement, ça ne me tente pas de courir sans marcher. Il faut toujours ramper après. On marche après, on court. Il y a des gens, vous voyez, ils marchent. Ces gens-là sont plus mieux organisés dans leur vie que ceux qui ont des sacs de luxe. Je suis de luxe. Bois-tu de luxe ? Ils fréquentent des endroits luxueux. Il faut réfléchir. On a des enfants. Moi, c'est dans une prochaine vidéo de la famille. Je tenais à répondre à cette question en public. Parce que cette personne m'a écrit en privé. Et ça m'a vraiment fait bizarre. Je me suis dit, mais ça veut dire que si tu n'as pas les voitures qui sont existément chez là, si tu n'as pas une voiture-là, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un. Moi, je suis dans une prochaine vidéo. Et il faudrait remarquer cette mentalité. Avec les gens qui disent que si tu n'as pas l'iPhone, c'est que tu n'es pas quelqu'un. C'est-à-dire que, et aussi cette mentalité d'iPhone, quand on te voit avec l'iPhone, on se dit que tu as tué. Tu es riche. Ce n'est pas comme ça. Même les riches utilisent les Samsung. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bye. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz